Ce qui me donne au quotidien de l'énergie, c'est le challenge. J'ai besoin d'ouvrir les possibilités et finalement de ne pas y aller seule, mais d'y aller avec tout le monde et en équipe. Bonjour Inde. Bonjour. Comment vas-tu ? Je suis Inde Lamarie, directrice de la business unit hydrogène au sein de Terega Solutions, du groupe Terega. Des projets qu'on a en cours, vous en êtes où ? Mon métier aujourd'hui, c'est de déployer la stratégie du groupe Terega. Nous avons comme ambition de devenir un acteur de référence du monde d'hydrogène en France. Nous sommes en train de travailler sur la réutilisation de nos infrastructures pour le transport de mains et le stockage de l'hydrogène. Notre ambition, c'est demain, produire un hydrogène décarboné, un hydrogène dit vert. Pour amener la molécule. Le fait de travailler dans cette business unit toute nouvelle représente beaucoup pour moi. C'est finalement de participer aussi à la transformation de l'entreprise. Donc Terega qui est une entreprise qui depuis 70 ans travaille sur le transport et le stockage du gaz. C'est un vrai challenge de participer à cette transformation. Donc on intervient ici pour la business unit hydrogène. Je fais appel quotidiennement aux équipes procédées pour répondre aux besoins technico-économiques et environnementaux de nos clients. Le service procédé s'est inscrit dans la transition énergétique et dans les nouveaux gaz tels que l'hydrogène. Autant moi que l'équipe qui m'entoure, on est tous dans cette même optique de sauver la planète. J'ai un profil assez atypique pour le secteur vu que je ne suis pas ingénieure. J'ai fait des études universitaires. J'étais destinée finalement à faire une carrière dans la finance. Après quelques années passées dans le conseil, j'ai intégré un grand groupe du secteur énergétique. Le secteur énergétique est passionnant parce qu'il y a dix ans, il y avait d'autres enjeux que ceux d'aujourd'hui. Et je suis persuadée que dans les dix prochaines années, voire les vingt prochaines années, on va connaître encore des transformations. L'évolution dans le domaine de l'électricité a commencé un peu plus tôt avec le photovoltaïque et l'éolien. Nous, dans le gaz, on a des atouts qui sont au moins autant porteurs. Seulement, ils sont un peu plus récents. Donc il faut aller vite, il faut être efficace et il faut être en synergie avec nos interlocuteurs institutionnels. On commence à gagner des projets dans le monde de l'hydrogène. C'est une fierté pour mon équipe et pour moi de commencer à avoir des petits succès et que j'espère demain se rendre grand.